Bonjour, bienvenue à tout le monde et donc bienvenue pour ce nouveau live organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet SINDEX. Alors ce matin, c'est le sujet de la GEPP, GPEC, il y a encore d'autres acronymes, on verra ça plus avant, cette succession d'acronymes qui recouvrent la notion de gestion des parcours. Donc ce matin, on va parler de GEPP sous langue de la confiance, les conditions de la confiance et donc on va avoir le témoignage de trois élus. Donc Anissa Amini, toi tu es secrétaire adjointe de la Fédération Sud Santé sociale, donc avec toi on va avoir une approche globale sur un secteur, tu n'es pas dans une entreprise spécifique, mais une approche globale sur et notamment la problématique de la gestion des parcours pour les aides-soignantes notamment, et c'est toute la problématique que ça recouvre de façon on va dire macro. Avec toi Karim Netjar, toi tu es désormais, tu es le responsable syndical de la CFDT dans les hautes métallurgies dans les hautes France, mais tu vas nous parler de ton expérience que tu as eue jusqu'en 2019, tu étais donc le délégué syndical central CFDT chez Enercom, le fabricant et l'installateur d'éoliennes allemand, donc qui est en France près de 700 salariés, qui va nous expliquer la problématique de GEPP très concrète qui vous a animé. On aura Franck Guillaume qui va nous rejoindre, alors il est en cours de nous rejoindre, alors Franck Guillaume il travaille chez Ouest France où il y a eu un énorme chantier de GEPP qui a été peu médiatisé pour autant, entre 2010 et 2014, avec près de 80 personnes qui ont évolué de poste et Franck nous le dira mieux que moi. On va avoir l'occasion d'avoir avec Karim et Franck des retours d'expérience avec un minimum de recul, c'est ça qui est intéressant, parce que le sujet de la GEPP actuellement par exemple, on peut le voir, c'est des enjeux assez conséquents, pour autant la notion de GPEC ou de GEPP, elle est assez conceptuelle et elle n'a pas forcément une super image, parce qu'on a l'image souvent d'une GEPP qui se traduit par un accompagnement par la sortie, gentiment, assez lisse, sans faire de vagues, avec des logiques individuelles, donc ça n'a pas été d'un gage de légitimité pour la GEPP et par ailleurs, quand on parlait de GPEC, quand on parle de GPEC, la notion de prévisionnelle, gestion prévisionnelle à 3 ou 5 ans, c'est un peu une gageure et la complexité qu'il y a à vraiment donner du sens, à la capacité à prévoir. On va bien voir ce matin l'importance avant d'essayer de prévoir, de se projeter vers l'avenir, il y a toute la difficulté que ça sous-entend, c'est de bien faire le diagnostic de l'existant et de voir ce qu'on peut faire au moment T, déjà c'est pas mal, avant de promettre des choses et de se projeter sur des choses sur lesquelles en fait on n'a pas grande maîtrise. Donc voilà pour la présentation un peu du contexte, et donc la séquence on va la découper en deux parties principalement, donc une petite intro avec Samuel Pasquier, tu es consultant chez SINDEX, et Carole Taudière, tu es consultante chez SINDEX également, et tous les deux vous allez avoir une approche un peu complémentaire parce que Samuel tu as une approche plus éco on va dire, et Carole tu as une approche axée sur la santé au travail et les conditions de travail, et on va bien voir avec vos témoignages que la GEPP c'est des enjeux économiques mais c'est des enjeux également en termes de prévention des risques professionnels et de l'usure professionnelle etc, et c'est des choses qui doivent se conjuguer. Donc avec vous on va commencer par Renatrou, alors merci à vous de votre participation, vous êtes nombreux, n'hésitez pas à participer activement dans le chat pour voir la réalité que recouvre la GEPP chez vous, ou la GPEC, ou je ne sais pas comment elle peut s'appeler, il y a sûrement d'autres termes, parce que chaque entreprise fait la commode à sa sauce, en toute logique, et donc quelle réalité ça recouvre. Et Samuel, je te lance là-dessus, enfin les enjeux en termes de GPEC, on le voit, et de GPP on le voit bien avec par exemple sur l'industrie automobile, avec le passage au moteur thermique, les plans qui sont lancés chez Stellantis, qui sont en cours, alors on en plein dedans, là on manque de recul, à la différence de ce qu'on va pouvoir vous proposer ce matin, justement c'est ça l'intérêt de cette matinée, mais le fond de sauce de ce qu'on va vous présenter ce matin, c'est des choses qui normalement s'appliquent actuellement dans le secteur automobile, où il y a vraiment là pour le coup des enjeux qui sont clairement identifiés, notamment pour faire passer des ingénieurs qui ont une approche mécanique, des ingénieurs mécaniques à l'électrotechnique, à l'électronique, et donc ça c'est des transferts massifs qui sont faits, par exemple chez Stellantis, pour information, d'ici 2024, c'est 4500 ingénieurs qui vont passer à une casquette d'ingénieurs électroniques, avec deux tiers en interne, donc voilà pour placer les enjeux. Donc je ne vais pas être plus long, Samuel, je te passe la parole un peu sur, pour introduire un peu le sujet de la GEPP, comment vous, SINDEX, vous la placez, et comment vous voyez un peu ces enjeux ? A toi Samuel. Merci, bonjour à tous, Samuel Pasquier du cabinet SINDEX. Donc comme l'a dit Rodolphe, effectivement la GEPP c'est quoi ? Il y a beaucoup d'acronymes qui coexistent, on parle de GEPP, de GPEC, de GEPPMM parfois, ça renvoie simplement à des tronçons de phrases, à des endroits différents du code du travail, voilà comme illustre d'ailleurs cette diapositive. L'important c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire sécuriser les parcours professionnels des salariés dans des contextes qui peuvent être relativement turbulents, comme le disait Rodolphe, l'exemple de l'industrie automobile est assez emblématique avec une décision d'arrêter le moteur thermique à l'horizon des années 2030 et donc un transfert massif de technologie vers d'autres technologies. Négocier la GEPP, ça va renvoyer à plusieurs choses, on pouvait laisser la page, mais ce n'est pas grave. Vous avez deux cadres, la négociation elle est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés ou les entreprises de moins de 300 salariés qui appartiennent à un groupe de plus de 1000 salariés en Europe, c'est une négociation qui par défaut doit se tenir au minimum tous les 4 ans et ça c'est le socle minimum et si on ne décide pas de changer les règles du jeu, c'est le code du travail supplétif qui s'applique, donc une négociation tous les 3 ans qui doit porter sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, là on va trouver l'acronyme GPEC, sur les plans de formation, sur la mobilité professionnelle, sur la gestion de parcours des seniors, etc. Ce qui est important pour qu'un accord de GEPP soit réussi, c'est de bien se poser les bonnes questions au départ, c'est-à-dire établir un diagnostic des enjeux. Quand on négocie un accord, c'est toujours la confrontation entre deux logiques, la logique de l'employeur qui va vouloir sécuriser l'entreprise et puis la logique des représentants des salariés qui va être de sécuriser les salariés. Donc ça va être la confrontation entre ces deux logiques avec des enjeux qui seront pour partie convergents, tout le monde a intérêt à ce que l'entreprise perdure, se développe, se porte de mieux en mieux et puis des intérêts qui pourront être divergents ou en tout cas différents. Donc c'est important de ne pas partir en négociation sans avoir un diagnostic partagé de ces enjeux. Et ce diagnostic partagé, il peut être fait à différentes occasions, il peut être prévu dans le cadre d'un accord de méthode avant de partir en négociation, voilà, diagnostic réalisé conjointement avec la direction, les représentants des salariés et puis leurs experts. Ils peuvent aussi mobiliser les experts du CSE à l'occasion des consultations annuelles si elles se tiennent avant la négociation GEPP et en particulier la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise, puisque le Code du travail prévoit noir sur blanc que cette consultation porte sur les conséquences de la stratégie de l'entreprise et notamment sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Voilà en quelques mots le cadre. Samuel, excusez-moi, Franck Guillot va nous rejoindre. Excuse-moi Samuel, par contre, merci pour cette intro. C'est quoi le bilan que vous faites, le constat sur l'image qu'on peut avoir ? Qu'est-ce que représente la négociation GEPP et GPEC dans le paysage de la négociation dans les entreprises ? Comment se positionne cette négo ? C'est quoi le constat que vous faites sur cette négo ? Ça dépend des contextes. Elle peut susciter beaucoup d'espoir. On nous sollicite parfois assez largement en amont et ce sont souvent les représentants des salariés qui disent « Nous, on voudrait négocier une GEPP. » Et puis dans d'autres cas de figure, ça suscite la méfiance, notamment liée à d'anciennes lois qui disaient qu'il fallait avoir négocié un accord de GEPP avant de pouvoir en mettre en place un PSE. Et puis du coup, certains représentants des salariés se disaient « Si la direction nous propose un accord de GEPP, c'est que le PSE, le plan de licenciement, n'est pas loin derrière. » Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Après, le constat général qu'on fait, et c'est ce qui s'affiche dans la slide qui est à l'écran, c'est que comme c'est une négociation obligatoire tous les trois ans, des entreprises s'y collent parfois avec une plus ou moins bonne volonté et malheureusement, on voit passer de trop nombreux accords qui se contentent d'être un catalogue d'outils, mais qui relèvent simplement d'obligations légales. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaîtrait pas le code du travail dirait « Oh là là, c'est bien tout ce que l'employeur propose comme dispositif pour accompagner le parcours du salarié. » Mais en réalité, très souvent, c'est juste le rappel qu'il existe un plan de développement des compétences, le plan de formation, qui est obligatoire et sur lequel le CSE doit être obligatoire pour consulter. Ça va être les entretiens professionnels, obligatoires tous les deux ans, qui sont l'occasion pour le salarié de parler de son parcours professionnel à moyen terme avec son employeur. Ça va être le rappel qu'un salarié peut faire un bilan de compétences, qu'il peut obtenir une validation des acquis de son expérience. Ça va être le fait qu'il peut être accompagné par un conseil en évolution professionnelle, etc., etc., mais sans finalement qu'il y ait d'engagement précis et particulier de la part de l'employeur. Parfait. Merci, Samuel. Bienvenue, Franck. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Merci à toi. Parfait. Donc, toi, tu es ancien délégué syndical CGT chez Ouest France. Donc, j'ai présenté un peu le contexte pour toi en amont. Merci, Samuel. Alors, parole à Carole. Alors, Carole, comme je disais, toi, tu as un prisme santé au travail et comment tu le vois, comment tu vois un peu en introduction les enjeux de la GEPP en matière de santé au travail ? Oui, alors pour poursuivre ce qu'évoquait Samuel sur les constats, ce qui manque notamment souvent, ce qu'on observe dans les accords GEPP, c'est un défaut de problématisation dans le préambule. C'est-à-dire que dans le préambule de l'accord, on n'a pas clairement les objectifs que se donnent les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation. Et donc, on a derrière souvent un catalogue de ce qu'évoquait Samuel d'obligations légales. Ce qui est souvent absent notamment, c'est tout le sujet de la prévention d'usure professionnelle, qui pourtant devrait figurer, c'est un sujet qui monte et qui pourtant devrait figurer et être en bonne place dans ces négociations et dans ces accords, mais qui est vraiment très, très rarement présent. Alors, l'usure professionnelle, c'est une notion bien connue maintenant. Elle désigne un processus d'altération de la santé qui résulte d'une exposition prolongée des salariés à un ensemble de contraintes. On pense bien sûr à des contraintes physiques dans le travail, mais pas seulement. C'est aussi des contraintes cognitives dans le travail, par exemple, les interruptions fréquentes de tâches, la pression temporelle, des contraintes également psychologiques, par exemple, l'exposition à des tensions relationnelles avec les clients, les patients ou les usagers, des injonctions contradictoires, l'absence de perspectives professionnelles. Et ce processus d'usure, évidemment, concerne particulièrement les salariés vieillissants. Mais pas seulement. Le phénomène peut apparaître très tôt dans les parcours professionnels. Et il se trouve, et c'est là, en fait, qu'on s'interroge, nous, sur la bonne volonté des partenaires dans la négociation de ces accords, c'est que ce sujet d'usure professionnelle devient majeur parce que les facteurs reconnus comme contribuant à ce phénomène d'usure tendent à se renforcer et notamment l'intensification du travail, le travail de nuit qui se développe et l'accélération des changements dans le travail. Ces trois facteurs, notamment reconnus, qui contribuent à ce phénomène d'usure professionnelle. Et donc, la prévention d'usure professionnelle, c'est un enjeu majeur, de fait, un enjeu majeur pour les salariés. C'est un enjeu de santé pour eux et c'est un enjeu d'employabilité, d'autant plus avec l'allongement de la vie professionnelle, avec le recul de l'âge de départ en retraite et le vieillissement de la population active. Mais c'est aussi un enjeu, et nous on le voit bien à travers nos expertises en santé, sécurité et conditions de travail, c'est aussi un enjeu pour les entreprises qui peuvent se trouver à un moment donné confrontées aux conséquences du phénomène d'usure professionnelle, que sont le développement de l'absentéisme, les restrictions d'aptitude qui se développent, les départs, le turnover, la perte de compétences des salariés démotivés. Et tous ces effets peuvent conduire à un moment à une dégradation de la qualité des biens ou des services produits et donc entraîner des difficultés pour l'entreprise. Il arrive parfois, quand on intervient dans le cadre d'expertise, je pense notamment aux expertises sur risque grave, donc c'est plutôt des risques pour la santé, sécurité des salariés, on rencontre dans ces cas-là parfois des situations très critiques du point de vue de l'activité. Mais concrètement, les salariés, les organisations n'arrivent plus à produire les biens et les services dans les délais, les nombres de quantité, de qualité attendus. Et donc, on a une perte de maîtrise de l'activité qui est liée à l'instabilité de l'effectif, à la perte de compétences. Ça arrive assez fréquemment dans les missions risques graves que nous pouvons conduire, avec de lourdes conséquences pour l'entreprise. Ok. Et donc, à t'entendre, il y a vraiment un lien, on peut faire dans le trambule, le lien entre la recherche de performance qui est attenante aux yeux de la direction à un accord de GPP et la notion de prévention de l'usure professionnelle. Pour toi, ce n'est pas incompatible ? Mais oui, tout à fait. C'est ce qu'évoquait Samuel tout à l'heure. Il y a des intérêts divergents, il y a des intérêts convergents. Celui-là, c'est un intérêt convergent, la prévention de l'usure professionnelle. Merci, Carole. Tu auras l'occasion de réintervenir. Merci à vous. Alors, ce que je vous propose peut-être, je vais mettre en partage rapidement. N'hésitez pas à contribuer. Là, ça a commencé à rapporter vos expériences et votre vécu de la GEPP. Et on intégrera ça. Et donc là, je vais vous partager. Vous pouvez télécharger. Là, vous avez présenté deux slides, la présentation de Samuel et de Carole en amont. Là, vous avez à l'affiche à l'écran, vous avez la totalité. Ou que vous pouvez télécharger en haut à droite, vous avez le petit bouton pour la télécharger. Par ailleurs, n'hésitez pas, vous allez la recevoir par ailleurs par mail. Mais là, vous pouvez la télécharger. Donc, vous pouvez faire votre marché. Comme ça, vous la récupérez et vous l'avez en magasin. Et au fil du live, je vous présenterai quelques planches spécifiques aux interventions de Samuel et de Carole. Donc, voilà, je la laisse un petit peu à l'écran avant de passer donc aux cas, les cas à l'espèce. Alors, on n'a pas de cas effectivement dans l'automobile. Mais là, l'intérêt, parce que comme je le disais, on est vraiment en cours. Donc, l'important avec la GEPP et la GPEC, c'est d'avoir la capacité à faire un bilan. Et c'est la chance qu'on a ce matin avec Karim et Franck d'avoir des expériences de GEPP très concrètes, très ciblées, très opérationnelles et avec un minimum de recul pour pouvoir en faire le bilan et en tirer des bons retours d'expérience par rapport aux actions qui sont engagées actuellement. Donc, Karim, toi, tu es donc un ancien délégué syndical CFDT chez Enercom. Donc, Enercom, fabricant d'éoliennes. Et si tu peux nous rapporter, je vais couper, retirer le média. Mais ne vous inquiétez pas à y revenir. J'espère que vous avez pu faire votre marché et sinon, ça va revenir. Et donc, je le coupe. Attendez, excusez-moi. Et Karim, je te mets à l'écran. Et donc, si tu peux un peu nous dresser un peu dans quel contexte et l'importance, comme l'a souligné Samuel, du diagnostic pour asseoir la démarche GPEC que vous avez mise en place en 2019 et avec l'originalité. Et d'ailleurs, je vais m'en occuper. On va mettre en partage l'accord que vous avez signé, l'accord GEPP, parce que cet accord, il a la caractéristique d'être, comme je disais, très opérationnel, notamment parce qu'il intègre le diagnostic qui a fait Sindex sur l'évolution des métiers, etc. Donc, il y a vraiment un côté très opérationnel et vraiment une réelle, ce qui est intéressant aussi à noter, une réelle intégration de la ressource expertise dans le résultat d'une négo. À toi. Oui. Alors, effectivement, nous, l'accord GPEC, alors on l'appelait accord GPEC à l'époque, il est le résultat d'une demande principale des représentants du personnel. Puisqu'on a dans l'entreprise, alors je vous fais quelques éléments de contexte rapidement, la société Enercon en France, elle a été créée en 2006. Moi, je suis rentré dedans en 2007. Il y avait 30 salariés à l'époque. Au moment où on a commencé à négocier cet accord, il y avait près de 700 salariés. Donc, une croissance très importante portée par un marché de l'éolien très important. Et quelques difficultés, alors des difficultés qui sont liées aussi à l'organisation de l'entreprise, puisque le groupe en Allemagne Enercon, c'est près de 10 000 salariés. Et donc, la filiale française était totalement dépendante des décisions du groupe allemand et était aussi organisée en conséquence de l'organisation en Allemagne. Et nous, pourquoi est-ce qu'on a demandé à la GPEC ? C'est qu'on s'est rendu compte que dans l'entreprise, on a trois grands pôles d'activité. Un pôle qu'on appelle installation, qui sont des techniciens qui sont plutôt proches du PTP et qui font le montage des éoliennes. Donc, ils travaillent sur des chantiers avec des grues et qui travaillent en extérieur. Un groupe de maintenance, là où on a plutôt une population d'électromécaniciens de niveau Bac plus 2, qui eux font l'entretien des machines. Et un troisième pôle qui est tout ce qui est fonctions de support, RH, informatique et ainsi de suite. Et en Allemagne, ces trois pôles-là sont trois entreprises différentes qui ne communiquent pas les unes avec les autres. En France, cette organisation-là, elle a un peu infusé et donc, il y avait très peu de communication entre ces entités. Et pourtant, il y avait des difficultés particulières à faire fonctionner l'entreprise en France et notamment des problèmes de recrutement et des problèmes aussi d'usure professionnelle puisque le travail du technicien d'installation était un travail plutôt difficile. Et donc, nous, on s'est saisi syndicalement de cette difficulté et on avait la chance à l'époque d'être accompagnés par Syndex qui nous a accompagnés à plusieurs reprises. On avait pris l'habitude dans un rapport de force avec la direction de systématiquement nommer Syndex sur toutes les consultations. Et quand syndicalement, on s'est rendu compte qu'on avait une population de techniciens d'installation qui n'avait pas de perspective professionnelle dans l'entreprise parce que ce que l'entreprise recrutait le plus, c'est les techniciens de maintenance, ça représentait 70-75% des salariés. Les techniciens d'installation, eux, n'avaient pas les compétences et n'avaient pas les parcours professionnels qui leur permettaient d'aller, de passer à la maintenance. Et donc, on avait des salariés qui rentraient, qui faisaient 5-6 ans dans l'entreprise et qui ensuite n'avaient pas d'autre perspective que de sortir de l'entreprise. Parfois, des licenciements pour une aptitude parce que c'est un travail qui est très exigeant physiquement. Et donc, en parallèle de ce travail-là, d'essayer de réduire les risques pour la santé des salariés, on avait, nous, la volonté de réussir à pérenniser un peu ces emplois dans l'entreprise. Donc, on a travaillé avec Syndex parce qu'ils nous ont permis d'avoir un diagnostic qui a permis de dépassionnaliser le débat puisque ces silos auxquels on était soumis ne communiquaient pas les uns avec les autres et n'imaginaient pas de communiquer les uns avec les autres. Grâce au travail de Syndex, en fait, on a pu déterminer qu'on avait des techniciens qui avaient une très bonne connaissance des machines et d'un côté qui pouvaient être rapidement fatigués de ce travail d'installation. Et on avait de l'autre côté des forts besoins de recrutement de techniciens de maintenance qui avaient besoin d'un bagage électro-technique et qu'on recrutait en extérieur qui ne connaissaient pas les machines. Et que finalement, pour l'entreprise, ça pouvait être plus intéressant de faire passer des techniciens de l'installation, d'arriver à les former sur l'électronique et la mécanique pour les faire passer à la maintenance que de recruter de l'extérieur. Et c'est là où le diagnostic nous a été utile parce qu'il nous a permis, un, de faire un peu le point sur les compétences qui étaient développées par les techniciens d'installation, de faire tomber un peu des barrières mentales auprès de la direction et de créer des passerelles. Et sans ce travail de diagnostic, en fait, on n'aurait pas pu dépassionner le débat et on n'aurait pas pu réussir à faire communiquer, en fait, les différentes parties de l'entreprise entre elles. Mais Karim, il y avait, si je ne me trompe pas, il y avait aussi un enjeu économique avec le… Vous avez un positionnement, ce que tu me disais, très haut de gamme, Enercom, sur le marché. Je reprends ton terme, vous êtes l'image de la Rolls-Rolls de l'éolienne et donc chère. Et que, à un moment, le marché, il s'est retourné quand même. Et donc, vous aviez moins… Il y avait une logique d'emploi aussi, c'est-à-dire qu'il y avait moins besoin de les installer. Il y a eu une baisse du nombre d'installations, vous avez perdu des parts de marché. Il y avait un enjeu économique lié à ça, on est d'accord là-dessus aussi. Oui, effectivement. Et du coup, là, nous, la gestion, la GPEC, elle a été faite pour justement éviter des PSE. Parce qu'il y a un moment, le marché dans lequel était Enercon a baissé, on a installé beaucoup moins de machines. Et donc, ces techniciens d'installation qui ne faisaient que de l'installation de machines se retrouvaient en surcapacité pour l'entreprise. Et plutôt que de perdre ses compétences, nous, l'idée, c'était d'arriver à les pérenniser. Et c'est un des éléments importants qu'on a mis, notamment dans le préambule et dans le diagnostic, c'est d'identifier ce qu'on a appelé des métiers sensibles, c'est-à-dire des métiers qui pouvaient être amenés à disparaître. Dans le cadre de ce qu'on craignait, nous, à l'époque, qui était un PSE, qu'on a réussi à éviter justement en allant créer des passerelles et en permettant, en donnant des perspectives d'avenir aux salariés au sein de l'entreprise sur d'autres métiers. Donc, on a réussi. C'est aussi ce qui nous a permis d'arriver à la négociation, c'est qu'il y avait une double contrainte. Nous, on avait un souhait de permettre de garder les salariés et de leur donner un peu un avenir dans l'entreprise. Et on avait une direction qui avait d'un côté des risques de surcapacité à l'installation et des problèmes de recrutement à la maintenance, mais qui n'avait pas fait elle-même, toute seule, le lien entre le fait d'avoir des salariés d'un côté qui avaient un niveau de compétence et des besoins de compétence de l'autre côté. Parce que, historiquement, c'est deux corps de métier qui ne communiquaient pas l'un avec l'autre. Et donc, c'est aussi ça qui a permis que cette négociation, elle se fasse, c'est que ça a répondu aussi bien à des contraintes, enfin, des attentes syndicales, des revendications syndicales de notre part et des besoins économiques de l'entreprise. Parfait, Karim. Alors, j'ai mis en partage, avec ton autorisation, merci à toi, l'accord que vous avez négocié. Donc, il est en partage. Vous pouvez le télécharger. Je le laisse un petit peu le temps que vous puissiez le mettre en magasin. Karim, il y a un point concernant l'importance du diagnostic qui vous a permis de poser concrètement les passerelles entre les métiers et les conditions. Quels ont été les moyens aussi pour engager la démarche concrète auprès des salariés ? Et la question corollaire, c'est pour quels résultats ? L'accord a été mis en place. Avec quels résultats ? Alors, il y a eu des moyens, comme je l'ai dit juste avant, qui étaient la convergence de contraintes économiques pour l'entreprise et d'une démarche syndicale et de revendications de notre part, qui ont réussi à se retrouver à un moment. On a aussi un élément qui est issu d'un combat qui était un peu antérieur, qui était le fait d'avoir une US au niveau des DERCON, puisque à un moment, l'Allemagne avait décidé de découper l'entreprise en différentes sociétés, plutôt des sociétés à vocation régionale, puisque pour l'acceptation des éoliennes, c'était plus facile d'avoir des interlocuteurs qui avaient des sièges dans les régions. Et on avait une entreprise qui avait un risque de se faire découper en plusieurs entités. On s'était battu à l'époque, encore avec l'aide de SINDEX, pour obtenir la mise en place d'une US, US qu'on avait négociée, et qui avait pour nous l'importance de couvrir par un seul CE à l'époque, l'ensemble des salariés. Et le fait d'être dans cette logique, d'avoir une unité en France, et de s'opposer un petit peu à la logique de découpage allemande, fait que quand on a eu ce problème de gestion et de besoin de créer des passerelles, ça a été plus naturel pour nous, puisqu'on couvrait l'ensemble des unités de production et des business units de l'entreprise, ce qui n'est pas obligatoirement le cas dans le pays d'origine. Donc ça, c'est un des éléments qui nous a permis, effectivement, de discuter. Et puis, le fait aussi d'avoir un CE au niveau national fait qu'on avait une représentation syndicale qui couvrait l'ensemble des 700 salariés et qui donnait plus de poids. Il y avait le rapport de force. Mais dans ce rapport de force, le recours à l'expertise nous a beaucoup aidés, puisqu'on avait des éléments concrets, des éléments d'analyse, et des éléments notamment financiers, pour prouver que malgré la situation économique un peu difficile de l'entreprise, le groupe en lui-même, il avait plutôt encore une bonne santé, il avait plutôt des réserves et que même la baisse de marché de l'entreprise en France ne suffisait pas à justifier en elle-même un PSC ou des licenciements. Donc ça, c'est cette construction du rapport de force qui a été faite par le fait d'avoir une UES et de couvrir l'ensemble des entreprises avec une UES et d'être suivi constamment par les experts. Entendez. Alors, on en est où au moment ? Alors, toi, tu as quitté Enercom en 2019, c'est bien ça ? Mais tu gardes quand même un œil. Alors, pas tout à fait. Vas-y. Oui. Donc, moi, j'ai quitté Enercom pour aller m'occuper à plein temps du syndicat en 2022, en mars 2022, donc ça fait à peu près un an. OK. Du coup, je n'ai pas eu l'occasion de voir le premier bilan puisqu'on a, dans l'accord, on a organisé des commissions de suivi tous les ans. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir directement. Alors, il faut voir que dans l'accord, comme le disait Samuel, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui sont du catalogue, du légal. On avait quand même réussi à obtenir quelques engagements financiers de la part de l'entreprise, donc aussi bien de la participation à de la formation et des engagements pour faciliter la mobilité interne. Le résultat, en fait, il est plutôt mitigé de ce que j'en ai moi comme information, c'est que finalement, cette JPEC a été assez peu utilisée puisque entre 2021 et 2022, il y a eu d'autres transformations dans l'entreprise et notamment un redécoupage des activités au niveau européen et non plus au niveau national, ce qui fait qu'un des éléments de crainte qui était la chute du marché français et qui faisait porter des risques sur ses salariés de l'installation a disparu puisque leur périmètre d'intervention qui n'était que la France maintenant a été mutualisé au niveau de l'Europe. Donc, les différentes sociétés Enercon au niveau de l'Europe sont réunies sous une seule entité installation et les techniciens peuvent aller intervenir n'importe où en Europe. Donc, la crainte au niveau des emplois, elle a disparu. C'était un des éléments qui motivait cet accord JPEC. Il reste ce qui nous motivait à l'époque qui était la pérennité dans l'emploi des salariés, notamment qui, face à un travail qui était quand même assez pénible, exigeant en termes de déplacement, exigeant physiquement, ce dispositif a permis à quelques salariés. Alors, on parle d'une population, les techniciens d'installation, c'est 80 techniciens sur les 700 salariés. Donc, ce n'est pas un gros morceau de l'entreprise, mais sur les 80, on en a 5 ou 6 qui ont pu passer vers des métiers de la maintenance parce qu'ils avaient des compétences mécaniques, parce qu'ils avaient juste besoin d'un peu de mise à niveau en termes électriques et qu'ils ont pu facilement passer. Ce que nous, on retient comme vraiment gros avantage de cette JPEC, c'est qu'on a fait tomber des barrières mentales au niveau de la direction. On a cassé un peu ce fonctionnement en silo avec des parties de l'entreprise qui ne communiquaient pas et qui n'envisageaient même pas de travailler les unes avec les autres. Et on a créé cette possibilité qui est maintenant admise dans l'entreprise, qu'un technicien d'installation peut passer à la maintenance, un technicien de maintenance peut passer à l'installation et que l'entreprise, elle a aussi comme intérêt pour elle d'accompagner ces mobilités via de la formation et de permettre aux salariés de pouvoir passer d'un département à l'autre parce qu'elle a parfois des besoins qui sont fluctuants et que de la même façon, il y a des salariés qui ont des envies. Certains, en avançant avec l'âge, parce qu'on a une population qui est assez jeune, la moyenne d'âge de l'entreprise, c'est 32 ans, qui avec l'âge et s'installant avec la famille cherchent un peu plus de sédentarité, ce qu'ils ne peuvent pas avoir à l'installation puisqu'ils vont sur des chantiers pendant 2-3 mois partout en Europe maintenant. Et donc, ces barrières mentales, elles sont tombées et la possibilité de mobilité interne qui n'existait pas du tout dans l'entreprise, maintenant, c'est devenu quelque chose de courant et de normal. Et donc, même si en nombre de personnes qui ont bénéficié, c'est relativement faible, je dis, on est sur 2022, il doit y avoir 5 ou 6 techniciens qui sont passés de la maintenance à l'installation, c'était zéro avant et ça a aussi changé la façon de percevoir aussi l'entreprise, la façon de l'entreprise, elle s'est perçue elle-même. Donc, en ça, on considère que c'est une réussite. Et puis, en fait, aussi, vous ouvrez, vous tracez une voie, vous ouvrez une voie et par ailleurs, quand tu parles de barrières mentales à l'égard de la direction, est-ce que ça vaut aussi pour les salariés ? C'est-à-dire, quand on préparait l'entretien, tu me disais, il y a le côté un peu, la peur du diplôme de BTS sur la maintenance, vous recrutez des BTS électro-techniques et le côté, la crainte, le côté un peu épouvantail du diplôme et que là aussi, il y avait une barrière mentale à lever du côté des salariés. Oui, parce que la direction avait l'habitude de recruter les techniciens de maintenance avec le diplôme de base, c'était BTS électro-mécanique. C'était la majorité des recrutements. Alors, elle s'est heurtée aussi à la difficulté de trouver des salariés parce qu'en plus, les endroits où s'est installé les éoliennes, c'est plutôt des endroits reculés, loin des zones urbaines et donc, du coup, plus de difficultés de recrutement. Et elle était assez focalisée sur ce niveau de compétence et en fait, à force de discussion, nous, on a porté en avant le fait qu'on avait des techniciens d'installation qui n'avaient peut-être pas les diplômes électriques, mais qui connaissaient par cœur la machine puisqu'ils la montaient. Ils montaient intégralement la machine, tous les boulons et que dans le travail de maintenance, même si on a 70% du travail de maintenance qui nécessite des compétences électriques, on a une partie du travail qui nécessite des compétences mécaniques que les techniciens ont. Ils connaissent les machines, ils les construisent, donc ils les connaissent par cœur et que c'était beaucoup plus simple de faire passer un technicien d'installation qui connaît la machine à un technicien de maintenance que de recruter quelqu'un de l'extérieur et de lui faire apprendre l'intégralité de la machine. Et c'est ça qui a été aussi un changement de mentalité dans l'entreprise, c'est qu'elle a pris aussi conscience que ces techniciens de maintenance qui étaient un peu, comme je vous ai dit, c'est plus du PTP que la voie royale du technicien de maintenance, et donc ils étaient un peu sous-estimés, mésestimés par la direction. Ils ont gagné un petit peu de notoriété dans l'entreprise parce que c'est quand même des gens qui montent les machines, donc ils les connaissent boulon par boulon. Et ça, ça a permis aussi un changement de mentalité, un changement de vision de ces salariés dans l'entreprise. Parfait. Merci Karim pour cet éclairage. N'hésitez pas à rebondir dans le chat, à partager si ça fait écho avec des choses que vous voyez dans vos entreprises que vous avez vues, que vous avez vécues, parce qu'on manque quand même d'expériences concrètes comme celle-ci, je trouve, en matière de GPB. Donc merci Karim pour le partage et n'hésite pas à réintervenir par rapport à ce que tu entends. Donc, merci Karim. Alors, parole à Franck. Franck, en fait, je me suis mélangé les pinceaux. En fait, Karim, ah Karim, il a... Ah mince, j'ai fait disparaître Karim. Mince. Ah, il revient. Excuse-moi Karim. Excuse-moi. Excuse-moi. Donc Franck, je me suis mélangé les pinceaux avec Karim. Donc toi, c'est en 2019 que tu as quitté la CGT. Et donc, tu es salarié, donc tu as été pendant 17 ans secrétaire du CSE de Ouest France pour la CGT. Tu es ouvrier du livre. Donc, tu représentes toute la partie fabrication, production de la matière, du support, des éditions. Et donc, vous, vous avez une expérience quand même qui est majeure et qui n'a pas été... qui date... On va dire, vous avez le recul là-dessus. C'est une GEPP majeure qui s'est... Le point fort, c'est entre 2010 et 2014, on va dire. Et là, clairement, chez NRCom, Karim l'a dit, il y avait, en toile de fond, un risque de PSE à un certain moment qui a motivé le fait qu'on s'oriente vers une GPEC. Toi, chez Ouest France, l'équation était clairement posée. Là, c'était net, c'était soit un PSE, soit une GPEC. Et vous avez négocié une GPEC. Alors, si tu peux nous raconter un peu dans quelles circonstances on en est arrivé à privilégier une GPEC par rapport à un PSE. Oui, bonjour à tous d'abord. La différence par rapport à Karim, c'est... Je dresse un peu le tableau de mon entreprise. C'est qu'elle date de 1945 d'après-guerre. Donc, ce n'est pas un secteur d'activité récent. la presse. Et donc, on avait connu pas mal... Je suis rentré en 1995 dans la Ouest de France. Donc, j'ai connu dès 1998 un plan social, en 2005 un autre plan social. Et en 2008, on a vécu un plan social qui a touché majoritairement des ouvriers. Mais la termine des âges faisait que ça collait. Donc, il y avait un plan social qui avait été fait. C'est surtout des personnes âgées qui sont parties. Et à ce moment-là, on a aussi, en 2008, signé le premier accord GPOC. Et la direction commençait à réfléchir aussi à faire une mutation d'activité puisque, vous le savez tous, Internet, c'était les balbutiements. Et il fallait, naturellement, la presse s'inscrive tout de suite dans... Il fallait devenir le site, les sites d'information sur le numérique. Donc, ça nécessite aussi un accord multimédia à ce moment-là. Et la direction de Noste France a regardé cet accord GPOC et s'est dit, tiens, on a des ouvriers metteurs en page typographes, ce qu'on appelait les typographes. Donc, ce sont des gens qui mettaient en forme toutes les pages du journal. Et ces gens-là, quand même, étaient très proches de la rédaction puisque c'est un métier qui fait la passerelle entre le journalisme et après l'usine qui imprime et qui expédie. Donc, elle a adressé un... Elle a fait une synthèse et elle s'est dit, tiens, on a des ouvriers du livre typographe qu'on pourrait peut-être passer, si on les formait, journalistes. Les journalistes à l'époque, eux, ont participé aussi. Le SNJ, pour ne pas le citer, ils étaient d'accord, mais eux, ils se sont dit, il faut vraiment que ce soit une véritable formation diplomante de façon à ce qu'on distribue la carte de presse aussi à des gens qui vont devenir professionnels du journalisme même s'ils ont été ouvriers pendant 20 ans. Franck, tu peux nous préciser des secrétaires de rédaction, c'est bien ça. Alors, les gens qui ont fait cette formation-là dans le cadre de la mutation, ont fait le choix soit qu'ils devenaient secrétaires de rédaction ou alors carrément localiers. Quelques-uns et quelques-unes sont passés localiers. Beaucoup ont fait le choix de passer secrétaire de rédaction. Donc, secrétaire de rédaction, c'est l'étape ultime où on valide une page et on dit cette page-là, elle est valable, elle peut partir en impression. Donc, il faut être journaliste parce qu'on peut toujours rectifier au dernier moment un article, quelques mots, enfin voilà. Donc, il fallait vraiment faire une formation de journalisme pour, comment dirais-je, devenir et avoir la carte de presse. Donc, c'est la population ouvrier, typographe qui est passée. Il n'y a pas eu que des typos à l'époque. Il y a eu aussi des secrétaires parce que dans le cadre de la fermeture des agences, à l'époque, je crois que Poste de France devait avoir 64 rédactions, donc, ils ont voulu aussi mutualiser des rédactions et par conséquent fermer des accueils. Donc, il y avait du personnel secrétaire, beaucoup de, une population féminine et donc, il y a eu des typographes, des secrétaires et il y a eu aussi des attachés d'organisation. Les attachés d'organisation, c'était des gens qui étaient sur le terrain qui assistaient beaucoup les correspondants de presse. Donc, au total, c'est entre 80 et 90 personnes qui sont passées d'un métier d'ouvrier à journaliste. Ça a évité, ça a donné aussi du coup, un avenir à ces gens-là parce que, voilà, on quittait un métier de toute façon. il y avait aussi l'acquisition d'un nouveau logiciel iDOS à l'époque qui permettait justement de faciliter la mise en page. Donc, voilà l'esprit de, à l'époque, de la direction de West France, pour ne pas le citer, c'était François Régis Soutin à l'époque. Une entreprise qui, j'ai oublié de vous le dire, n'a rien à voir avec certaines entreprises où il y a beaucoup de turnovers. Moi, c'est l'inverse. Dans mon entreprise, il y a très, très peu de turnovers. Généralement, c'est une politique d'entreprise familiale, il y rentre et généralement, on y fait carrière. Donc, c'est souvent comme ça, ça l'est de moins en moins. Mais, à l'époque, c'était un peu critiqué, mais néanmoins, la vision de François Régis Soutin à l'époque, c'était de vraiment d'accélérer le numérique et de dire comment je fais puisque je vais avoir besoin de beaucoup de journalistes et je vais faire signer, je vais signer un accord multimédia, d'ailleurs, qui permettra aux journalistes d'écrire à la fois son papier et à la fois son numérique parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même les droits d'auteur. Donc, voilà. À l'époque, c'était assez ingénieux parce que, du coup, il investissait dans un logiciel et il permettait d'accélérer la mise en page et il prenait des gens qui étaient typographes, scientifiques à terre, attachés d'organisation. Il y a eu quelques techniciens, mais très peu, qui ont fait cette passe-à-droit et globalement, la formation a duré entre 12 et 18 mois et il y a eu très, très peu de personnes laissées sur le carreau. Donc, on peut dire que cette GPEC-là à l'époque, en tout cas, pour ce chantier-là, a été un bon sens et j'en discutais encore hier avec un ancien collègue qui est parti à la retraite qui, lui, avait fait la passerelle. Ça a été, au début, c'est un bulldozer parce que ça arrive et on n'a pas le choix, on se dit il va falloir que je le fasse. C'était compliqué aussi parce qu'il y a des gens qui avaient à l'époque 50 ans de se remettre dans la formation mais globalement, c'était un challenge et beaucoup d'entre eux et d'entre elles sont satisfaits du résultat. Alors, aujourd'hui, la GPEC n'est pas… Oui, vas-y. Oui, Franck, je permets une petite relance. Alors, on voit bien et c'est vraiment à noter, c'est vraiment un réel investissement à 80 personnes au-delà du budget formation qui est, je crois, près de 2 millions d'euros sur 4 ans. Il y avait 80 personnes à remplacer en CDD pendant ce temps-là parce qu'il fallait quand même faire le boulot, donc un investissement majeur. Pour autant, potentiellement, ça coûtait moins cher qu'un plan social à la direction et la question corollaire que je voulais te poser avant d'embrayer, c'est qu'il n'y avait pas une partie des salariés, des ouvriers qui auraient préféré un plan de départ, un PSE, plutôt qu'une GPEC ? Certains d'entre eux, il y a eu très peu de personnes à ne pas faire la passerelle, certains d'entre eux auraient peut-être préférés, néanmoins, on sortait d'un PMS en 2008, donc je crois que le début de ce chantier-là, c'est 2010, fin 2009, début 2010, donc la justification, je ne sais pas si elle a été aussi facile que ça, mais c'est clair que certains salariés en fin de carrière se disaient c'est un challenge, on se dit on a plus de 50 ans, voilà, mais beaucoup l'ont fait et on ne le regrette pas aujourd'hui, je crois, mais ça a été à l'époque, je vous dis, ça a explosé, les gens se sont dit c'est pas possible, est-ce que je vais pouvoir devenir journaliste parce que c'est toujours on est toujours en train de se dire oui, on va pouvoir devenir journaliste, mais il n'y a pas eu de soucis, avec une bonne formation ça s'est fait, mais tu le disais c'est un réel investissement, il a fallu aussi trouver le service formation qui était naturellement dans la boucle et ça n'a pas été fait au rabais. Très bien. Ce que je voulais juste noter c'est qu'aujourd'hui la GPEC, moi avec l'expérience que j'ai pu avoir en tant que secrétaire du CE, je trouve qu'elle était quand même trop guidée par la direction et elle l'est souvent trop par la direction, c'est en fonction aussi de leur business moi aujourd'hui par exemple dans mon service on a une population vieillissante, on est sur un métier le papier disparaît, on imprimait presque 900 000 euros il y a 20 ans, on en imprime plus que 480 000 aujourd'hui, la presse papier c'est clair ça baisse, donc moi j'ai des collègues, de jeunes collègues qui ont beaucoup de compétences ailleurs autres que dans leur métier aujourd'hui et je trouve dommage que les directions ne fassent pas un point d'étape, un bilan et de se dire voilà je vais regarder ce que mes salariés ont comme compétences souvent les directions ne connaissent pas les compétences de leurs salariés parce qu'on développe des compétences autres que dans son emploi et c'est malheureusement l'inventaire que les directions ne font pas, c'est le constat que j'ai fait pendant de nombreuses années c'est parce que moi je sais j'ai des collègues qui ont des compétences en informatique et qui sont imprimeurs et ouvriers et qui ont des compétences enfin voilà c'est un exemple d'autres en gestion et c'est le constat que j'ai fait de ces directions et c'est dommage je pense qu'elles auraient beaucoup à gagner en faisant des inventaires et des entretiens on va en reparler parce que c'est un vrai sujet de demander aux salariés la valorisation des expériences et en fait le puissant fond que c'est et puis quand bien même quand on demande aux salariés de formaliser un peu les expériences qu'ils ont acquises etc on n'en fait pas grand chose et effectivement quand bien même l'inventaire existe un peu parfois c'est une bouteille à la mer et en fait on n'en fait pas on n'en fait pas ce qu'on devrait en faire et ça il y a un vrai sujet là-dessus pour à exploiter mais pour terminer Franck toi au niveau par exemple de la fabrication vous êtes 45 c'est ça est-ce que pour toi il y aurait matière à mettre en place une gestion prévisionnelle au niveau de la fabrication de la production c'est clair c'est sûr moi dans mon service aujourd'hui on est 45 mais il y en a en maintenance on parlait tout à l'heure de la maintenance c'est pareil puisque les machines diminuent tout le service électromécanique ces gens-là en cascade ça permet il y a beaucoup de services où ça mériterait de se pencher dessus et de se dire plutôt que d'attendre là on vient de vivre fin 2022 un plan prime qui a fait disparaître 63 postes d'ouvriers et de cadres surtout dans le technique du côté impression ok mais l'avenir une gestion par je pense que c'est malvenu de ma part mais les experts le savent mieux que moi une gestion d'entreprise par la baisse de charge d'exploitation voilà si on attend que les plans sociaux c'est pas possible il faut trouver des solutions ou autres il faut former le personnel c'est bien d'avoir des projets mais il faut aussi penser aux personnes tout à l'heure j'entendais les conditions de travail de nuit dans la presse par exemple c'est clair c'est une activité nuit qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont par exemple plus de 50 ans aujourd'hui qui travaillent depuis plus de parfois certains depuis plus de 25 ans de nuit là si ils ont des compétences on peut peut-être les faire rebondir sur d'autres métiers voilà mais moi chez moi dans mon entreprise aujourd'hui c'est plus trop la volonté de la direction ça change merci à toi alors je précise merci pour ton témoignage Franck et je précise que tu dois nous quitter à 10h donc voilà je l'annonce j'ai une empreinte je dois aller au travail donc voilà je souhaite une très bonne journée merci à toi et puis de toute façon tu raccèderas au replay pour voir la suite et puis sur les questions sur les éventuelles questions qui seront posées donc merci à toi en tout cas merci à toi alors Anissa tu as été patiente Anissa Amini donc toi tu es tu es secrétaire fédérale adjointe de la de la fédération donc sud santé sociale donc qui recouvre donc à fois à fois la partie publique et également la partie privée avec les EHPAD etc et notamment la problématique des aides-soignantes du soin alors toi on va avoir une vue générale mais on a bien vu avec les exemples et l'introduction de Sindex qu'une GPEC on va dire qui va dans le bon sens c'est une GPEC qui fait vraiment qui conjugue les intérêts à la fois de la direction de l'employeur mais également les intérêts du salarié sa capacité à dire je veux évoluer je veux bouger en responsabilité et toi ce que tu soulèves dans un secteur où il y a une forte tension sur l'emploi c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir partir les aides-soignantes il y a tellement pénurie d'emplois sur les aides-soignantes que l'aide-soignante qui est super compétente mais qui voudrait changer de métier on ne va pas forcément l'accompagner toi quel est le constat que tu fais sur la façon dont c'est présenté à la fois dans la fonction publique hospitalière mais également dans les établissements de santé privée cette notion de GPP je ne sais plus comment vous l'appelez de votre côté mais pour toi en tant que Sud comment tu perçois le truc à toi alors bonjour à toutes et à tous alors effectivement nous notre fédération regroupe un peu tout ce qui est au niveau du sanitaire du médico-social et du social l'animation nous ce qui nous dérange déjà la fédération Sud Santé Sociaux c'est déjà le fait de négociations obligatoires donc pour nous ça va beaucoup dans le sens des directions et ça dessert bien souvent malheureusement les salariés donc surtout dans le monde de la santé c'est à dire qu'on nous limite un petit peu à certains métiers comme tu le disais surtout des métiers qui sont en tension aujourd'hui que ce soit les métiers d'infirmière les métiers d'aide-soignante aussi beaucoup énormément depuis le passage de la Covid et effectivement nous on n'admet pas en fait cette façon d'avoir une mainmise sur le personnel de la part de la direction c'est à dire qu'aujourd'hui pour expliquer un peu le parcours professionnel d'une personne qui travaillerait dans la santé tu rentres en tant qu'agent des services hospitaliers ce qu'on te propose de suite ça va être quelques années plus tard puisque c'est compliqué en plus on a souvent énormément de difficultés de la part de direction qui bloque un peu les départs en formation puisque forcément ça les embête puisque en l'occurrence un agent des services hospitaliers qui va partir en formation d'aide-soignante il faut savoir que l'agent partirait pendant un an un an donc voilà et pour une infirmière c'est trois ans pour une aide-soignante qui voudrait partir à l'école d'infirmière c'est trois ans donc c'est voilà ça fait quand même pas mal de temps on va dire à l'extérieur de la structure ou de l'établissement donc ça c'est dérangeant alors effectivement nous on a la variante aussi dans le public dans le public nous on appelle ça c'est les GPMC et c'est dit comme enfin je vous le dis comme c'est écrit donc c'est clairement le nouveau mode de gestion des ressources humaines donc ça c'est très embêtant parce que encore une fois ce qu'on disait nous ce qui dérange c'est le manque de transparence qu'il y a au niveau des décisions qui sont prises par rapport au départ de formation ou pas des salariés et des agents c'est à dire qu'on leur demande pas forcément leur avis ça se fait en catimini donc en entretien individuel alors même si durant les instances au niveau du CSE voilà il y a des discussions autour des plans de formation et autour des formations qui pourraient être adaptées pour les salariés finalement quand il s'agit de l'entretien annuel on se rend bien compte que bien souvent les directions poussent les salariés vers des formations qui pourraient apporter voilà qui pourraient apporter si tu veux une meilleure gestion de la structure de l'hôpital de l'établissement et c'est là que c'est dérangeant puisque nous dans la santé on se rend bien compte qu'on est cantonné à certains métiers voilà ça veut dire que t'es agent tu vas finir aide-soignante aide-soignante tu finiras infirmière et puis après tu finiras cadre sauf que dans nos métiers il y a énormément de spécificités mais ces formations ne sont pas apportées tout à l'heure la camarade la Carole parlait de l'usure professionnelle il faut savoir que dans nos métiers c'est alors je crois qu'on arrive deuxième ou même peut-être ouais deuxième je pense au niveau des accidents de travail au niveau de l'usure professionnelle on n'a aucune formation dans ce sens voilà on avait donc l'instance du CHSCT dans le public qui nous a été sucrée là récemment donc on est passé effectivement avec la formation spécialisée c'était une instance où justement on pouvait évoquer toutes ces difficultés que les agents rencontraient les salariés rencontraient sur le terrain donc on a en fait si tu veux on a un peu l'impression qu'on nous enlève tous les outils pour pouvoir faire avancer correctement les agents dans leurs souhaits professionnels et que ces outils sont remis aux mains des directions si tu veux souvent là ce qui se passe c'est ce que je te disais quand je t'ai eu au téléphone on pousse maintenant les agents vers des VAE donc des validations des acquis ça ça dérange ça ça dérange parce que si tu veux nous on n'est pas on est pour la validation des compétences mais aussi pour la certification et surtout que les salariés les agents finissent avec des diplômes donc là ce qui se passe c'est que aujourd'hui à l'heure actuelle en plus avec la tension énorme qu'il y a actuellement dans nos hôpitaux et dans toutes nos structures on se rend compte que les directions poussent beaucoup les agents vers ça alors souvent c'est des personnes qui arrivent vers la cinquantaine qu'on essaye d'amener vers des VAE donc voilà pour les pousser donc à passer leur certification nous ça nous dérange en fait parce que même on pense qu'au niveau européen on veut dire enfin ce que je veux dire c'est que les diplômes qu'on fait en tout cas dans le domaine de la santé sont très reconnus au niveau européen si on arrive simplement avec des compétences à passer des étapes comme ça enfin je veux dire que veulent dire nos diplômes finalement il faut faire très très attention et pour vous dire pour vous dire même plus Anissa je me permets de te couper quand tu parles l'importance du diplôme est-ce que tu peux aurait préciser que la différence entre une certification un diplôme par exemple tu me disais avec certaines certifications une aide soignante elle ne va pas pouvoir aller par exemple dans la fonction publique hospitalière alors que si elle était diplômée elle aurait beaucoup plus de liberté pour aller notamment dans la fonction publique hospitalière c'est bien ça ? oui effectivement par exemple avec une VAE un agent des services hospitaliers qui va faire sa VAE pour avoir la certification donc en tant qu'aide soignante pourra continuer à travailler mais dans des EHPAD dans des IME dans du médico-social voilà mais ne pourra pas par exemple aller travailler en tant qu'aide soignante à l'hôpital donc ça c'est pas normal non plus il faut savoir en plus que les VAE sont très mal accompagnés donc moi je vous le dis clairement je n'ai pas forcément de chiffres au niveau national à vous donner mais il y en a énormément qui se viandent pourquoi ? parce qu'elles ne sont pas accompagnées c'est très compliqué la plupart comme je t'ai dit qu'on dirige vers ces VAE elles ont un certain âge donc c'est difficile et nous on n'admet pas en fait que ces personnes-là ne puissent pas disposer d'une formation diplomante même à 50 ans enfin je veux dire la logique c'est d'avoir un diplôme en main et de pouvoir aller travailler où tu veux ce qui nous dérange aussi c'est que certains agents surtout là récemment on l'a tous et tous constaté avec la réforme des retraites et puis la Covid il faut savoir qu'avec l'histoire de l'obligation vaccinale nous on a énormément de personnels qui sont partis qui ont quitté voilà sauf que derrière ça on ne leur donne pas forcément la possibilité de changer de métier alors vous allez me dire oui mais il y a le bilan de compétences et puis derrière si elles ont normalement ou ils ont la possibilité de demander une formation pour faire une reconversion ben moi je vous le dis non non sur le terrain c'est pas comme ça que ça fonctionne sur le terrain les directions elles font en sorte de nous diriger vers des métiers qui correspondent au médico-social si vous êtes dans le médico-social et au sanitaire si vous êtes dans le sanitaire donc si moi demain moi de base je suis aide-soignante dans un EHPAD public demain j'ai envie de changer de métier je sais pas j'ai envie d'être comptable mais c'est un parcours du combattant c'est à dire qu'il faut aller discuter imposer je peux vous donner des exemples concrets moi j'ai des collègues de travail 13 refus de départ en formation donc on est obligé dans ces cas là d'aller au tribunal administratif puisque dans la fonction publique c'est le tribunal administratif dans le privé c'est pareil que ce soit le lucratif ou le non lucratif quand vous avez des salariés qui travaillent en EHPAD qui demandent à leurs employeurs de les envoyer en formation par exemple soins de vie soins palliatifs et bien c'est souvent c'est refusé on leur dit non non il vaut mieux que vous partiez à l'école d'infirmière pourquoi ? parce que ce sont des métiers en tension et on en a besoin donc voilà dans quel système on se retrouve et c'est pour ça que nous à la fédération on pense je ne vais pas employer ce terme mais je vais quand même le dire c'est entre guillemets quand même une arnaque où il faut quand même se méfier si tu veux on est tout le temps obligé d'être vigilant dans le conflit avec les directions parce que forcément ils n'aiment pas qu'on vienne les titiller sur ça et surtout quand on leur parle de main mise sur la masse salariale donc voilà et puis vous avez l'impossibilité vous n'avez pas de vue globale sur ce qui se passe c'est ça le problème aussi quand tu parlais de transparence c'est que vous n'avez aucune vue c'est vraiment de l'approche individuelle il y a certains salariés qui s'en sortent parce qu'ils ont la capacité à négocier le bout de gras et plus que d'autres et là il y a une inégalité tu disais que ça renforce vraiment les inégalités et que ça pose aussi le sujet de la capacité vous organisation syndicale à accompagner les salariés aussi c'est ça exactement puisque forcément ça crée des conflits entre les équipes puisque la direction va choisir d'envoyer telle ou telle ou telle personne en formation alors après on va me dire oui mais je ne sais pas il n'y a pas des systèmes de commission ou voilà il n'y a pas des systèmes de gris d'évaluation il y a non mais pour nous de ce qu'on voit avec les exemples concrets qu'on a quand même et on en a énormément à la fédération qui nous remonte bien souvent on est obligé d'aller au conflit avec la direction et je vous le dis sérieusement bien souvent ça va au tribunal administratif ou au prud'homme on est obligé d'en arriver là donc c'est quand même très grave alors que la formation c'est quand même un droit nous dans la fonction publique un agent a le droit à trois ans dans sa carrière de formation déjà je trouve ça très très peu je trouve que c'est pas assez je trouve que c'est pas assez maintenant quand on parle de compétences tu vois on peut aller vers des compétences dans nos métiers en tout cas quand on s'agit d'approfondir ces connaissances dans certaines spécificités mais je veux dire on a aussi des formations diplômantes on a aussi des diplômes universitaires aussi qui existent dans nos métiers et ces professions-là enfin ces diplômes-là ne sont pas proposés aux agents on se bat nous en instance en CSE pour que ce soit mis sur les plans de formation donc ou alors on essaye de fournir nous donc les organisations syndicales voilà des livrets de formation pour les agents en leur disant mais tu sais tu peux aussi aller vers ce métier tu as aussi la possibilité de tu n'es pas cantonné à un métier d'aide-soignante ou d'infirmière et c'est pas parce que effectivement on est en manque cruel de personnel dans ces domaines-là qu'il faut forcément amener les agents vers ces domaines il faut savoir que l'usure professionnelle elle est catastrophique dans notre domaine et ça malheureusement les directions n'en tiennent pas compte là c'est pareil le gouvernement Macron excusez-moi mais j'en profite nous dans les EHPAD donc on nous demande de travailler jusqu'à 64 ans mais c'est sérieux non mais vraiment il n'y a aucune passerelle qui nous ait proposé alors qu'il y aurait énormément de solutions il y a énormément de choses à faire pour les collègues qui arrivent à un certain âge dans nos établissements énormément et peut-être qu'il y aurait aussi moins de maltraitance dans ces établissements-là tu vois et on ne parle pas aussi de la politique managériale de certaines RH ou de certaines directions ça aussi ça y fait et du coup ça a un impact sur les départs en formation puisqu'on en arrive à dire ça se fait au mérite mais tu sais tout ce que je vous dis là c'est réel c'est un peu de vécu et c'est une vision globale de malheureusement ce qui se passe en ce moment dans nos secteurs écoute merci beaucoup Amina pour ce témoignage bien concret là on a eu des exemples plutôt positifs avec Karim et Franck toi tu nuances clairement le tableau avec effectivement là on est on va dire une approche unilatérale des enjeux c'est-à-dire avec des directions qui voient uniquement la GPEG comme un levier de pilotage de la masse salariale comme tu le disais excuse-moi mais il ne faut pas se mentir que nous dans la fonction publique ils ont des fonds qui arrivent pour ça donc tu sais il y a beaucoup de questions à soulever je pense à ce niveau-là après je pense qu'il faut enfin nous en tout cas on reste vigilant et pour nous ce n'est pas forcément positif pour les salariés par contre comme disait tout à l'heure le collègue quand il s'agit de devoir aller négocier avec une GPEG face à un PSE là ça devient plus compliqué mais nous en tout cas le rapport de force il se fera forcément dans le sens des salariés et pas de l'employeur ça sera toujours comme ça qu'on fonctionnera voilà message passé Amina merci à toi Samuel je te propose alors il y a des questions qui commencent à tomber donc il y en a un certain nombre donc Samuel je te laisse embrayer sur là on a entendu donc 3K ça serait peut-être l'occasion de peut-être un peu prendre le recul et de voir un peu les bonnes pratiques et peut-être les erreurs à éviter les facteurs les points de vigilance et Samuel si tu peux un peu développer un peu les points clés d'une approche GPEC ou GPEC et notamment sa capacité à dépasser le strict cadre obligatoire parce que faire pour faire sans voir le sens de ce qu'on fait ça a des limites à toi oui exactement et je vais commencer j'ai écouté avec beaucoup d'attention le témoignage d'Anissa et le fait Anissa a commencé en disant que voilà la négociation est obligatoire et on s'en méfie il faut comprendre que si la négociation sur la GEPP est obligatoire c'est justement pour obliger les employeurs à négocier avec le présentant des salariés des dispositifs sur le sujet donc le fait que la négociation soit obligatoire tous les 3 ans au moins dans les entreprises de plus de 300 salariés c'est justement pour empêcher les décisions unilatérales de l'employeur parce que s'il n'y avait pas de négociation possible l'employeur ferait ce qu'il veut alors vous allez me répondre oui mais même s'il y a une négociation possible à la fin l'employeur peut quand même faire ce qu'il veut parce que c'est pas parce qu'on négocie qu'on va forcément aboutir à un accord et parfois quand on aboutit à un accord il est un peu à minima et au final l'employeur fait ce qu'il veut et c'est ce que nous expliquait très concrètement à Nissan dans le fonctionnement de pas mal d'entreprises du secteur du médico-social donc ça veut dire qu'effectivement dans une négociation on a face à soit des directions qui sont de bonne volonté ou sont de mauvaise volonté qui sont prêtes à jouer le jeu de discuter de prendre les bonnes idées des représentants des salariés ou qui ne le souhaitent pas parfois même si elles sont de bonne foi à la direction elles n'ont pas toujours en tout cas elles estiment qu'elles n'ont pas toujours les moyens de faire ce qu'il faudrait la GEPP n'étant pas et de loin qu'une question de moyens vous avez des tas de dispositifs très utiles pour gérer les parcours des salariés et qui ne coûtent rien du tout ou pas grand chose donc d'où l'enjeu quand vous entrez en négociation de bien savoir je parlais en début de ce webinaire de faire un diagnostic partagé des enjeux au départ voilà dans l'exemple que donnait Anissa il y a un gros enjeu autour de la formation et de formation diplômante notamment et ça renvoie du coup et c'est ce qui s'affiche là sur la page que vous avez à l'écran à l'intérêt finalement quel est l'intérêt de signer un accord de GEPP je vous disais tout à l'heure que trop d'accords sont finalement des catalogues de mesures de dispositifs légaux des rappels mais il n'y a pas d'engagement de l'employeur en face il y a il y a des phrases parfois il y a des engagements de bonne de bonne volonté mais finalement c'est des phrases qui n'engagent que ceux qui y croient donc on a typologisé ici dans cette page à gauche les différents degrés d'engagement il y a l'engagement niveau zéro qui est juste de retranscrire la loi dans l'accord voilà ensuite il y a le fait d'affirmer un principe et c'est très bien c'est mieux d'avoir des principes que de ne pas en avoir mais ce n'est pas suffisant ce qui est important c'est qu'il y ait des engagements écrits dans l'accord par exemple on pourrait imaginer que l'employeur enfin que l'entreprise dans l'accord donc l'entreprise comme ensemble de parties prenantes l'employeur et les représentants des salariés se fixent comme priorité de consacrer par exemple un effort de formation particulier pour les salariés qui sont sur des métiers en mutation pour lesquels les besoins de compétences évoluent ou sur des métiers qui sont menacés pour permettre aux salariés d'avoir de changer de métier au sein de l'entreprise ou du groupe c'est un premier niveau d'engagement mais là aussi ça reste vague ce qui est important c'est d'obtenir de l'employeur des engagements qui soient précis et mesurables si par exemple l'employeur dit on se fixe comme objectif que 5% des salariés aient suivi une formation diplômante pendant les 3 ans de la durée de l'accord ça c'est un objectif concret mesurable et engageant et après ça ne suffit pas c'est à dire qu'il est fréquent il nous arrive aussi heureusement de voir des bons accords des beaux accords sur le papier et puis quand on en fait le bilan 3 ou 4 ans après on s'aperçoit qu'ils n'ont pas vraiment été mis en oeuvre ou pas suffisamment parce que l'accord ne prévoyait pas les modalités pratiques et les moyens pour le mettre en oeuvre dire voilà on garantit que chaque salarié va être accompagné et pourra être reçu par la direction pour qu'on discute en détail de ses évolutions de ses souhaits de formation et puis on n'a pas prévu que pour ça il fallait des personnes à temps plein et qu'au contraire la fonction RH par exemple s'est réduite en effectif et que personne n'a eu le temps de s'en occuper donc ça veut dire qu'il faut prévoir les modalités pratiques et les moyens pour mettre en oeuvre les dispositifs qui seront négociés dans l'accord donc c'est un travail de longue haleine après si on regarde le détail on va aller peut-être à la page 15 du document vous avez des dispositifs qui sont de tas de natures différentes je ouvre je ouvre tous sont pas forcément je vais prendre attend je l'ouvre et Anissa doit nous quitter excuse-moi Samuel deux secondes merci Anissa tu dois aussi nous quitter c'est ça tu pars pour rejoindre le syndicat sud de Corse donc bon voyage merci beaucoup et puis bon courage à vous toutes et à vous tous et puis à bientôt merci à toi bonne journée merci alors excuse-moi Samuel donc je t'en prie oui la gestion des parcours professionnels elle se peut se faire à des tas de niveaux d'abord il y a l'étape du recrutement quand on ouvre un poste quelque chose qui coûte pas cher c'est de donner visibilité à cette ouverture de poste déjà en interne avant de recruter en externe s'il y a un intranet qui est bien fait avec des alertes où chaque salarié qui est intéressé par un poste est au courant qu'il y a un poste qui s'ouvre il va pouvoir demander une mobilité ça ça coûte rien c'est pas très compliqué à mettre en oeuvre et déjà pour des salariés qui veulent évoluer ils seront au courant des postes qui s'ouvrent dans l'entreprise et garantir un processus qui fait aussi que ça se fait pas dans les couloirs et qu'on garantit l'équité dans l'accès aux ouvertures de postes voilà ça peut être un premier levier il y a tout le volet de la formation professionnelle c'est indispensable je reviens pas dessus vous avez beaucoup d'entreprises qui ont le réflexe de taper dans les CPF dans les comptes personnels de formation des salariés si on peut essayer de faire écrire dans l'accord que prioritairement c'est quand même à l'employeur de payer les formations internes et pas aux salariés c'est mieux on l'a dit et Anissa l'a dit c'est important que la formation soit diplomante parce que ça participe ça contribue à l'employabilité du salarié non seulement dans l'entreprise mais aussi en externe si à un moment donné il est contraint ou il souhaite tout simplement quitter l'entreprise voilà la question de la pénibilité je reviens pas dessus Carole en a parlé je pense qu'elle en reparlera un petit peu voilà la page ne s'affiche plus je n'avais pas tout à fait fini mais ce n'est pas grave excuse-moi Samuel c'est parce que le temps tourne c'est moi qui l'ai sorti parce que un dernier point que je voulais aborder et qui va répondre je pense à une des questions posées c'est que vous avez des entreprises qui sont parfois en situation un peu difficile le nombre d'emplois se réduit ou est en mutation et il y a des enjeux parfois où les effectifs se réduisent et dans ces cas l'accord de JEPP il doit avoir vocation aussi à sécuriser les départs en dehors de l'entreprise cette sécurisation elle est possible d'abord ça peut être alors ce qui est important c'est que ce soit basé sur le volontariat toujours tous les dispositifs de JEPP doivent être basés sur le volontariat des salariés ça doit être un principe y compris pour la mobilité externe c'est-à-dire que le salarié doit être volontaire pour quitter l'entreprise et dans ces cas-là pourquoi pas le sécuriser en lui proposant des formations en lui proposant la mobilité volontaire sécurisée j'ai vu dans le fil de chat que Karim l'avait abordé tout à l'heure c'est-à-dire c'est un dispositif où le salarié a un droit au retour c'est-à-dire il peut tenter sa chance dans une autre entreprise et puis s'il rate la période d'essai ou s'il s'aperçoit au bout d'un an que ça ne lui plaisait pas il revient à son poste ou à un poste équivalent voilà un exemple de dispositif qui ne coûte rien du tout à l'employeur alors Samuel excuse-moi parce que ça serait intéressant d'entendre Carole pour développer sur l'usure et je me permets là c'est extrait de ta présentation et pour répondre à François François ne vous inquiétez pas j'envoie après dès lors qu'on a terminé le live on enverra la présentation on s'index à l'ensemble des participants donc vous l'aurez in extenso l'ensemble des slides là si tu peux nous dire un peu ces slides qui étayent en fait on demande aux gens de passer des entretiens professionnels c'est un peu parfois une corvée pour le manager tant que pour le salarié on va faire l'exercice on va formaliser des choses et qu'est-ce qu'on en fait et là on va voir quelque chose qui illustre un peu tout ce qu'il y a à faire oui c'est dommage parce que l'entretien professionnel qui est donc obligatoire tous les deux ans c'est le seul dispositif légal qui oblige l'employeur à écouter le salarié et à discuter du parcours professionnel du salarié parfois les employeurs disent que voilà c'est une obligation légale mais c'est aussi une bonne opportunité de savoir quel salarié veut faire quoi comme ça on saura que si un jour il y a un poste qui s'ouvre quelqu'un qui s'en va qu'il faut remplacer on saura que tel salarié était intéressé par exemple etc puis vous avez des entreprises où elles s'acquittent de l'obligation légale mais soit parce qu'elles n'ont pas le temps soit parce qu'elles sont mal outillées il y a encore des entretiens professionnels qui sont remplis en mode papier et stylo par exemple ce qui n'est pas facile à consolider comme information et bien ces entretiens à la fin ils ne servent pas et dans une entreprise dans laquelle on avait été mandaté que Karim connaît bien en l'occurrence puisque c'est l'exemple qu'il a développé tout à l'heure on s'est aperçu en exploitant les données des entretiens professionnels qu'un quart des salariés des techniciens de l'installation souhaitaient migrer vers le métier de la maintenance et tout simplement la direction n'était pas au courant parce qu'elle n'avait pas exploité ces retours voilà ça a été un des éléments un peu structurants du diagnostic qu'on avait pu réaliser avant que les partenaires sociaux se lancent dans cette négociation EGEPP dont Karim avait parlé Karim justement peut-être un petit rebond là-dessus oui en fait la difficulté alors un rebond sur la mobilité externe ou sur l'entretien professionnel excuse-moi sur le côté la non-exploitation en fait on fait parler des gens on leur dit de formaliser leurs attentes et on n'en fait rien il faut le travail un travail de fond de l'expert pour mettre en avant ces éléments quoi qui sont quand même riches de sens oui alors là la difficulté c'est alors le contexte nous le contexte d'entreprise c'est un peu particulier mais c'est aussi quand on a une direction RH qui n'a pas qui n'est pas sensibilisée en fait à savoir exploiter les attentes des salariés parfois les entreprises elles ne considèrent effectivement les salariés que comme une ressource parmi les autres comme de la matière première et elles l'utilisent tant qu'elles en ont besoin et puis elles changent de fournisseur quand elles veulent changer et nous le combat syndical qu'on a mené c'était de dire que dans cette ressource ces salariés ils ont des envies d'évoluer et que c'est beaucoup plus intéressant pour l'entreprise de faire évoluer des salariés en interne et donc de tenir compte aussi de leurs envies de changement qui peuvent être pour des raisons physiques comme je disais c'était un métier chez nous les techniciens d'installation c'est un métier qui est assez exigeant mais qui peuvent être aussi pour des raisons familiales ou pour des raisons de mobilité géographique et l'entretien professionnel c'était juste un prétexte c'est-à-dire qu'on faisait les entretiens on notait ça sur un papier et on n'en faisait rien et nous c'est là-dessus aussi où on a essayé de beaucoup travailler c'est de prendre en compte alors dans l'accord on a aussi rendu obligatoire par exemple la réponse à des quand les gens postulaient en interne ce qui peut sembler aberrant mais on avait constaté sur les témoignages de salariés qu'ils postulaient sur des postes en interne et ils n'avaient même pas de réponse et ils découvraient en fait qu'ils ne seraient pas pris quand il y avait l'annonce d'un recrutement d'un recrutement externe sur un poste auquel ils avaient postulé et il a fallu alors ça peut paraître un peu bête mais il a fallu qu'on en passe par l'accord de GPEC pour formaliser le fait qu'un salarié qui postulait en interne il avait obligatoirement une réponse dans un délai imparti et ça c'est un problème effectivement d'éducation des services RH c'est bizarre de le dire comme ça mais c'est ça de forcer un petit peu la direction à prendre en compte les aspirations de ces salariés et les aspirations à évoluer des salariés qui peuvent aussi correspondre à ces besoins à elles c'est ça qui peut être compliqué parfois ok parfait merci Karim Carole je te propose de prendre la parole sur on a parlé pas mal d'usure professionnelle qui est vraiment le terrain sur lequel tu es c'est très intéressant de t'entendre sur le fait que de bien positionner le fait que souvent on a l'image d'une GPEC où sous la contrainte on va devoir bouger parce que soit on en a vraiment ras-le-bol de son boulot il faut qu'on bouge ou soit il y a une contrainte économique qui fait qu'on n'a pas anticipé que c'est la fin de ce travail de cette activité qu'il faut se reconvertir et on attend le dernier moment pour le faire toi tu considères que la notion de reconnaissance au travail au moment où on le fait c'est quand même le premier gage d'une bonne GPEC quelque part c'est la reconnaissance dans le travail qu'on fait au moment T c'est le meilleur gage de prévention de l'usure et de la capacité du salarié ensuite à se projeter sur une évolution professionnelle c'est bien ça ? Oui c'est ça mais je crois que plusieurs personnes l'ont dit mais de manière différente Franck a évoqué tout à l'heure l'idée qu'il fallait un ventorier que c'était nécessaire d'écouter les salariés d'aller regarder ce qu'ils font concrètement inventorier les compétences qu'il a évoqué ça tout à l'heure là c'est un autre exemple avec les souhaits d'évolution qui ne sont pas pris en compte et sur l'usure professionnelle c'est pareil c'est-à-dire que bon c'est ce qu'on promeut en permanence dans le cadre de nos expertises il faut aller regarder le travail réel il faut évaluer les conditions du travail réel les facteurs de risque et il faut le faire en associant les salariés concernés ça ne peut pas se faire l'évaluation des risques dans le cadre du DURP document unique d'évaluation des risques ça ne peut pas se faire sans les salariés concernés donc il doit y avoir des discussions des échanges pour comprendre les contraintes les besoins les difficultés du travail réel l'ensemble des contraintes des difficultés qui pèsent et qui peuvent engendrer une mesure professionnelle et à partir de là identifier alors ça peut être un peu coûteux au départ mais c'est très intéressant c'est très porteur cette démarche parce que ça permet de ne pas se focaliser sur un facteur de risque un peu théorique une espèce de présupposé mais d'aller vraiment regarder dans la complexité les facteurs qui se combinent et qui génèrent de l'usure professionnelle et trouver à partir de là les actions possibles qui ne peuvent pas se limiter juste à ce qui est assez classique c'est à dire des mesures un peu d'aménagement ergonomique des postes pour réduire la pénibilité ça doit aller au-delà pour être efficace ça doit aller jusqu'à des transformations de l'organisation c'est à dire viser la prévention primaire qui sera la plus efficace ça va permettre d'éviter l'usure prématurée des plus jeunes et puis ça va permettre de préserver la santé des salariés vieillissants donc un travail vraiment en prévention primaire pas des actions ciblées sur les individus mais de la prévention primaire un travail sur l'organisation et puis cette question cette réflexion sur les parcours bon il y a pas mal de choses qui ont été évoquées la formation il y a le problème de l'accès à la formation qui décroît avec l'âge des salariés c'est des données d'ARES là je regardais la d'ARES indique que la formation décroît avec l'âge à partir de 35 ans pour les employés et ouvriers et de 50 ans pour les cadres bon c'est un constat de départ qui est intéressant pour démarrer quand même une négociation sur la GEPP et puis la question du contenu de la formation la formation elle est souvent très orientée vers le développement des compétences la formation elle est trop peu souvent orientée vers le développement des compétences et elle n'est pas assez ancrée dans la réalité de travail dans les besoins voilà les besoins concrets de l'activité de travail bon et puis c'est la mise en place de parcours professionnels qui permet de réduire la durée d'exposition à des contraintes pénalisantes qui vont engendrer de mesures professionnelles et puis c'est la reconnaissance de l'expérience la reconnaissance de l'expérience accumulée de la compétence acquise par les salariés l'enjeu de préserver de maintenir la compétence en interne en valorisant les seniors l'expérience des seniors alors il y a des choses très classiques il y a les tutorats et puis il y a des choses plus récentes les dispositifs de transmission de compétences de coopération intergénérationnelle ça se fait en place dans certaines entreprises voilà mais c'est un enjeu très important aussi pour l'entreprise de maintenir la compétence en interne merci Carole mais pour répondre sur est-ce qu'on est obligé d'être d'en arriver à un état de frustration dans le métier dans lequel on est pour pouvoir bouger je veux dire est-ce que je ne sais pas si je formule bien ma question mais est-ce qu'on est obligé d'en arriver à l'extrême limite pour pouvoir se dire il faut que j'évolue que je change de métier la logique d'anticipation ne pas attendre d'être mal pour pouvoir bouger oui c'est ça le problème c'est que en fait sur les problèmes du genre professionnel les actions arrivent lorsque c'est trop tard c'est-à-dire lorsque la crise est là lorsque il y a des départs il y a des salariés démotivés il y a de la perte de compétence la situation devient critique et c'est là qu'on essaye d'agir et c'est très compliqué d'agir dans ces cas-là moi j'ai fait une expertise là très récemment un service alors vous voyez c'était un service support une grosse association c'est un service paye comptabilité et le service était dans une situation critique concrètement ils n'arrivaient plus à faire les bilans comptables à traiter les payes ils avaient dû recourir à des prestataires externes très très chers pour réussir à sortir les payes mensuellement et pourquoi le service en était arrivé à cette situation c'est parce que des personnes clés des gens qui tenaient le service qui étaient très expérimentés étaient partis ils étaient partis et on n'avait pas anticipé les départs on n'avait pas organisé la transmission de compétences et ces personnes étaient partis pour certaines d'entre elles du fait de l'usure professionnelle la surcharge de travail l'absence de perspective d'évolution des gens qui étaient restés 20 ans sur le même poste alors que le métier avait beaucoup changé qu'ils avaient dû développer des compétences en plus il y avait eu un défaut de soutien managériel ils avaient pris en charge des tâches relevant du management mais il n'y avait pas eu de reconnaissance de cet investissement impliquable dans le travail et de la compétence de ces salariés et quand ils partent la compétence est perdue et le service ne peut plus fonctionner et donc parmi les préconisations qu'on a faites on a dit il faut réfléchir au parcours possible y compris pour ces salariés là des fonctions de support en interne au niveau de la direction générale mais aussi dans les établissements de l'association il y avait des possibilités qui n'avaient jamais été réfléchies mais l'enjeu c'est de garder ces compétences en interne c'est d'offrir des perspectives de parcours aux salariés et pour l'entreprise de garder les compétences en interne parfait merci Carole on arrive à la fin de ce live donc les ressources vous les recevrez Samuel un petit mot de conclusion Samuel on va faire un petit tour de parole histoire de terminer à l'heure il y a André je n'ai pas compris André qui travaille dans l'industrie pharmaceutique qui parlait d'expérience de GPEC sur les visiteurs médicaux je ne sais pas j'avais l'impression qu'il y avait quand même une bonne tradition de PSE historiquement chez les visiteurs médicaux et pas trop de GPEC mais a priori André dit qu'il y a eu de la GPEC donc excusez-moi cette digression voilà Samuel un petit mot conclusion peut-être avoir est-ce que tu as une vue globale sur c'est quoi la réalité de la mobilité professionnelle en interne dans les entreprises en France la capacité des gens à changer de poste c'est quoi la photo de ça on a une vue là-dessus c'est très très variable selon les entreprises selon les métiers je dirais que ça se chiffre en tous les ans dans les entreprises il y a quelques pourcents des salariés qui changent de poste ou de métier je parle de la mobilité interne c'est très variable selon les entreprises ce qui est très important dans un accord de GEPP vous l'avez vu ce qui est important c'est ce qu'on met dedans et ça va dépendre de votre vigilance à bien faire verrouiller des dispositifs qui seront utiles pour les salariés effectivement tout va dépendre aussi de l'attitude de la direction que vous avez face à vous malheureusement on ne peut pas changer sa direction mais par contre on peut essayer de la convaincre même si je sais que ce n'est pas toujours facile et même pas toujours possible ce qui est important aussi une fois qu'on a signé l'accord c'est de le bien faire connaître ces dispositifs aux salariés parfois il y a des très beaux accords mais les salariés finalement ne sont pas très au courant ils ne savent pas qu'ils peuvent mobiliser tel ou tel dispositif qui leur est pourtant utile et avantageux donc c'est important de bien communiquer régulièrement auprès des salariés pour que justement la GEPP leur inspire confiance puisque je crois que c'était le titre de ce webinaire c'est très important après je voulais aussi dire j'ai vu que dans le fil de chat il y avait beaucoup de discussions d'échanges et aussi des questions posées on n'a pas forcément eu le temps là et on n'aura pas le temps je vois qu'il est 10h30 de répondre à toutes les questions mais par contre vous pouvez nous les reposer sur notre site internet au contact au contact syndex et on y répondra bien entendu très volontiers oui j'ai vu notamment une question de Laurence Laurence Dubois n'hésitez pas je lui ai répondu ok pas de problème merci Carole un petit mot de conclusion un mot de conclusion il faut essayer de s'attaquer sérieusement au sujet de l'usure professionnelle dans le cadre de ces négociations alors pas seulement c'est un sujet le plus général mais le sujet a toute sa place dans le cadre de ces négociations GEPP ok c'est le sujet en amont de façon anticipée de manière intelligente globale dans la durée et pas quand la crise est là et au moment où c'est très compliqué d'agir parfait Karim oui moi je dirais que pour nous en tout cas l'important ça a été que cette GPEC elle répondait à des attentes des salariés qu'elle avait pour objectif d'accompagner les salariés d'être servie des salariés et pas juste de servir la stratégie de l'entreprise et lui permettre de faire des économies au contraire nous on avait réussi à obtenir un petit mais un engagement quand même financier et donc à partir du moment où ça répond ça c'est toute la démarche syndicale on est au contact des salariés on arrive à transcrire leurs attentes en revendication et ensuite on peut porter des accords qui correspondent à ces attentes là et je confirmerai ce que disait Samuel ce qui nous a nous un petit peu manqué là où on s'est fait avoir c'est qu'on n'a pas assez à postériori communiqué auprès des salariés pour notamment leur faire une traduction très concrète des dispositifs de la GPEC parce qu'un accord d'entreprise la plupart des salariés quand ils le reçoivent ils ne le lisent pas parce que ça fait trop de textes et d'arriver du coup nous on n'a peut-être pas assez porté vers les salariés les dispositions qui correspondaient pourtant à leurs attentes alors c'est ce qui ce qui peut être un peu le bémol mais tant qu'on on a nous en tant que représentant du personnel le les besoins des salariés comme étant nos motivations principales on doit pouvoir arriver à des accords qui permettent qui font du bien aux salariés c'est ça ce que je voulais porter comme dernier message merci Karim bah écoutez on arrive à la fin de ce live bah heureusement en fait sur ce chantier de la GPEC sur les parcours professionnels etc on est sauvé il y a l'intelligence artificielle qui va tout résoudre on va dire voilà on va y croire bah merci à tout le monde merci à SINDEX d'avoir vraiment porté ce sujet merci à toi Karim merci à à Franck et à Amina d'avoir partagé leur expérience et à vous dans la salle d'avoir également participé activement donc compte rendu à suivre vous recevrez les ressources diffusées et prochain live le 26 mai sur un sujet qui n'est pas très loin de celui-ci sur pénibilité facteur d'inégalité un vaste sujet et dans le contexte actuel comment ça renforce les inégalités et en quoi c'est bien français voilà bah écoutez merci à tout le monde je vous souhaite un bon week-end et merci à vous bonne journée et à bientôt je fais au revoir merci au revoir au revoir à tous et à bientôt